Moi, j'ai toujours été attiré par les arts, mais je suis vraiment un autodidacte qui a voyagé, qui s'est promené, qui a fait toute sorte d'affaires. Puis en 2002, j'ai fait un deck en arts plastiques que je n'ai pas terminé. J'ai fait un an. Et j'ai rencontré, en fait, mon épouse à ce moment-là. On a donc décidé de faire un projet jeune volontaire ensemble, de se monter une espèce de portfolio qui prenait la forme d'un conte pour enfants. Donc, Émilie s'est en allé vers le textile. Moi, je me suis en allé vers le paysage miniature. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je manquais de technique. Je ne connaissais rien dans l'assemblage du bois. Donc, après notre jeune volontaire de 8 mois, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une technique de métier d'art, Émilie en textile et moi en ébénistique. Aujourd'hui, on est un collectif, E&O. On a chacun une production indépendante, mais une production aussi ensemble. Puis on essaie d'organiser des événements, des expositions. C'est de sortir les gens un peu de leur atelier pour les amener à créer avec d'autres personnes, au final. À l'école, on côtoie des gens, on grandit avec des gens à travers l'apprentissage d'une technique, d'une matière. Puis ça nous fait prendre des avenues qu'on ne prendrait pas nécessairement. Après ça, il arrive une espèce de confort, une fois sorti, qui peut arriver, une espèce de confort, parce qu'on ne croit avoir que des certitudes. Et on s'établit, puis on construit notre confort là-dessus. On pourrait faire un lien avec la politique. Je trouve que c'est un peu la même chose au Québec présentement en politique. Il n'y a plus d'implication politique. C'est un peu de la même façon. C'est-à-dire que tout se construit collectivement. Même ce que tu dis, que tu fais toi-même, tout seul, dans ton atelier, tu l'as vu sur Internet. Tu es imprégné par les autres. Donc sans cet échange avec les autres, moi, je pense qu'il n'y a rien de possible. Moi, je viens de sortir de l'école, fait que je suis dans une période de sacrifice. Je suis habitué de ne pas avoir un gros revenu. Je me suis dit, au lieu de tomber dans le danger de me trouver un employeur, d'augmenter mon revenu, puis finalement, de me faire gober par ça, de me créer des dépenses, puis de ne plus être capable de faire, mais je vais y aller tout de suite, pendant que je n'ai pas d'enfant, pour me lancer dans la production, puis d'investir moi-même dans ce que je veux faire, finalement. Mais combien il y a de personnes qui font ça? Pas beaucoup dans mon entourage, en fait. Moi, je ne connais personne. Je pense que si tu es ébéniste, puis que tu es né pour faire ça, bien, tu vas en vivre, puis ta passion va être la meilleure pub que tu vas pouvoir faire, puis tu vas en produire. Il faut que les ébénistes soient confiants de leur travail, puis soient capables de reconnaître leur force, puis de dire comme « oui, je fais du bon travail, je fais du travail de qualité, puis j'en suis fier. » Puis souvent, moi, ce que je vois, c'est que les gens ont peur de se faire voler les idées, ont peur de se faire voler leur technique, tout le monde est quand même un peu dans son coin. Je pense qu'au contraire, en s'ouvrant, là, un maximum, il n'y a plus rien qui peut être volé, parce que tout est donné, tu sais. Puis là, à ce moment-là, on développe une signature, puis les gens courent après tout pour avoir ta signature. Puis moi, c'est ça mon créneau que je veux développer, en fait. En tant que concepteur créateur, je passe comme deux semaines et demie à penser, dessiner, concevoir, pour deux semaines et demie, finalement, d'atelier. Donc, c'est pour ça que moi, je viens louer ici. De cette façon-là, je suis tout seul dans l'espace. Tu sais, il y a des ateliers qui existent comme l'œil de poisson pour les arts visuels, pour la recherche et l'exploration, mais dans le domaine du meuble, il n'y en a pas. S'il y en avait un, est-ce qu'il y aurait assez de gens pour pouvoir y participer? On ne le sait pas, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de chiffres. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vont décider d'investir de l'argent là-dedans? Non, ça va nous prendre des statistiques et des chiffres avant même de pouvoir faire ça. Je pense qu'on surestime le revenu moyen des Québécois, dans un sens. Je comprends les gens d'aller acheter du meuble d'importation, justement, fait comme tu disais, sur des bateaux-usines. Parce que c'est ce qu'on vend à la télé et tout ça, puis c'est tout ce qu'ils ont d'accessible. Puis c'est... L'ébéniste, là, il ne fera pas un prêt accordé. Il ne fera pas un paiement en 36 versements pendant 12 ans, là, tu sais. Donc, d'y aller sur un truc très précis, ça ne règlera pas le problème. Ce n'est pas juste le meuble, c'est tout. C'est la vaisselle, c'est la nourriture, c'est tout. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que je ne veux pas... Comment je peux dire? Je ne vois pas de solution, sinon une implication collective, puis un changement de direction de société. Moi, c'est sûr et certain qu'en tant que créateur de meuble, je ne me mettrais pas à me battre pour faire... Comme disait un peu Kino Guérin, justement, moi, je l'ai trouvé génial, ça m'a fait du bien de l'entendre à Meubles émouvants, de dire que ça faisait 10 ans que je rejetais à essayer de débloquer, d'éduquer, débloquer le marché québécois, puis tout ça, puis je me suis rendu compte comme... Fuck off, là, il y a les Américains à côté, puis eux autres, s'ils ont la conscience, moi, je vais être capable de produire, d'être sain d'esprit, d'être heureux, de dégager de l'amour autour de moi, tu sais. Puis, à petite échelle, peut-être que les gens vont se dire comme... Ah, bien, regarde, il y a lui qui fait ça à côté, ils vont s'en rendre compte, mais... Tu sais, il faut décider, il faut choisir notre combat, je dirais, là, puis c'est ça le problème. Je ne pense pas que... C'est une question qu'on pose souvent aux ébénistes, mais ils ont tellement d'autres choses à faire, je trouve, les ébénistes, que de se mettre à se battre pour changer cette mentalité-là qui... mondiale, moi, là. Comment je me vois dans l'avenir? Je dirais que... Ça, je ne me pose pas la question. Je vis à peu près à trois mois à la fois, donc, tu sais, moi, ça va jusqu'à peu près à cet été. Après ça, on verra ce qui se présentera. Les souhaits dans l'avenir, c'est plus au... À titre politique, je te dirais, que j'aurais des souhaits à faire dans l'avenir, dans le sens que... Au niveau, autant du travail des artisans, que ce soit en ébénisterie ou autre domaine, c'est d'arriver à brasser un peu la cage, puis ça, c'est au Québec au complet, puis à redécouvrir, à avoir le goût de créer des choses collectives. Ça, je trouve que c'est un... On a besoin de ça. Tu sais, on n'a plus de religion, on ne bâtit plus de cathédrale, on ne bâtit plus d'église, puis tout ça. Puis on est en train de perdre tout un savoir, puis toute une motivation qui dépasse l'individu, puis qui dépasse l'homme, mais qui touche vraiment, genre, pour moi, à quoi sert à être un être humain, c'est à vivre en collectivité, puis à construire des choses en collectivité. Sous-titrage ST' 501